Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Comme vous le savez je suis assez levé par le jeu, d'ailleurs si tu sais pas ce que c'est, n'hésite pas à cliquer sur la petite vidéo Sur le bouton ici où je fais une petite présentation du jeu, mes impressions dessus etc Et il y a un peu de gameplay derrière, donc c'est pas mal si tu veux découvrir Cette vidéo va être destinée à quoi, je fais assez vite quand je parle, j'arrive plus à articuler On va tout simplement voir les meilleures façons de commencer pour le moment, les meilleurs conseils de ce que j'ai vu sur internet J'ai pas eu accès à la bêta malheureusement, mais j'ai regardé des vidéos et des sites Et ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de consensus, il y a des trucs où tout le monde est d'accord pour dire que c'est mieux de le faire Mais d'autres où ça change quotidiennement en fait Il y a encore des modifications au fur et à mesure, là il y a une bêta qui est encore en cours en Chine Si je ne me trompe pas, et même dans cette bêta il y a des modifications par rapport aux bêta qui sont sortis, les deux bêta qui sont sortis Donc il faut faire très attention à la temporalité de tout ce qui est les conseils que vous regardez Les vidéos etc, et même de celle-ci ça se trouve dans 10 jours, elle ne sera plus d'actualité Donc voilà, à savoir qu'il y a des conseils bien sûr qui vont être intemporels Je vais essayer de vous donner le maximum d'infos à ce niveau là avec ce que j'ai Il y a le site Genshin Impact FR où j'ai tiré quelques informations Donc n'hésitez pas à aller check aussi, c'est un site qui est vraiment pas mal Alors déjà première chose, je vais vous mettre un lien dans la description pour aller récupérer tout simplement des items tous les jours que vous pourrez récupérer ensuite en jeu Donc la sortie officielle est le 28 septembre et on va pouvoir commencer un peu à récolter des items Donc vous avez juste à cliquer le lien que je vais mettre dans la description et tout en bas de la page j'aurai écrit lien de l'événement Vous cliquez dessus et vous arriverez sur cette page Très important aussi, faites votre préenregistrement Donc pour avoir accès directement quand vous rentrez en jeu à des items supplémentaires C'est toujours bien de le faire Donc ici on va avoir le petit jeu qui va pouvoir se lancer Donc ce jeu là en fait, on va pouvoir récupérer des items dessus Des items qui sont assez intéressants pour commencer On dit bien sûr pas non à des items gratuits Donc le jeu ça va être tout simplement de retourner tout ce qui est ici Et derrière de pouvoir récupérer l'item que vous avez en triple Donc ici c'est la plume que j'ai en triple, la plume verte Ok donc plus de tentatives Ici vous allez avoir tout simplement un système En cliquant sur chacun des réseaux Vous allez pouvoir récupérer une tentative supplémentaire de récupérer un item Donc là ce que je vous ai montré c'est une tentative Et vous allez pouvoir en récupérer 6 par jour Plus la 7ème une seule fois lorsque vous associez votre adresse email Alors à ce niveau là, vous avez juste besoin de cliquer sur les icônes Vous pouvez directement fermer Les 5 premiers c'est simplement des visites En fait vous visitez leur Twitter ou leur Facebook Ça ouvre une page et puis c'est tout ce qu'il faut faire Le deuxième il y a écrit qu'il faut partager Mais en vrai, vous cliquez sur Facebook ou Twitter Ça va ouvrir une page de partage, vous la fermez Et derrière vous allez récupérer vos récompenses, vous connaissez Il n'y a pas besoin de partager forcément Du coup avec ces tentatives là vous allez pouvoir Comme je viens de le faire Tout simplement lancer plus de 5 tentatives par jour Et ces items là que vous allez pouvoir récupérer Vont tout simplement Pouvoir être déplacés dans un inventaire Donc chose très importante Je vais vous montrer mon inventaire Il y a 16 places dans l'inventaire A savoir que Un item de rang 4 étoiles Vaut 10 Et un item de rang 3 étoiles Vaut 6 Donc comme vous voyez là Je suis plein avec ces 2 items Donc au niveau des récompenses Comme vous le voyez On va avoir des grades sur les items Donc A, B, C et D Ainsi que E aussi pour les items les plus pourris On va tout simplement viser en premier De ce que j'ai vu L'espadon prototype Donc c'est vraiment l'arme qui est au dessus des autres Après vous allez avoir aussi une école Qui dit qu'il faut mieux récupérer Donc ici la destination du gladiateur Et la nostalgie du gladiateur Donc ces 2 items rouges là Alors à savoir que Moi pour le moment je prends la prototype Comme vous le savez J'ai eu la chance de le drop Parce que vous n'êtes pas obligé Même en faisant tous les jours vos trucs D'avoir de la chance On connait à ce niveau là Mais si vous réussissez à la choper C'est vraiment très bon pour commencer A ce niveau là derrière Et après on va avoir des items Qui vont avoir une moindre utilité Donc tout ce qui est le poulet ici Et les minerais Donc ce que je vous conseille de faire Ca va être tout simplement De récupérer l'espadon prototype Et un autre item 4 étoiles Donc ici moi j'ai récupéré la plume Parce que c'est tout ce que j'avais tout simplement Ou la destination du gladiateur Et la nostalgie du gladiateur Donc ça vous pouvez le faire tous les jours C'est valable jusqu'au 27 je pense Ou 28 Donc le jour de la sortie du jeu Donc il vous reste une trentaine d'authentatives à faire Trentaine, quarantaine Ou autre chose Alors on va maintenant Plutôt aborder tout ce qui est les conseils dans le jeu Alors je répète encore une fois Ca va être des conseils de manière générale Et surtout Ca peut changer au fil du temps Alors déjà très important Faites très 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 attention A la plateforme que vous allez utiliser Pour jouer au jeu Parce que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo On va avoir une version pour le PC Et les smartphones Donc Android ou IOS Et on va avoir une version pour la PS4 Donc à ce niveau là Il n'y aura pas d'intercompatibilité Au niveau des sauvegardes Donc si vous jouez sur PC Vous allez pouvoir récupérer sur smartphone Et inversement Mais si vous jouez sur PS4 C'est vraiment à part Et ça sera sur PS4 seulement Donc faites très attention A la plateforme que vous allez utiliser pour jouer après Parce que si vous jouez sur PS4 Et derrière vous voulez jouer sur votre téléphone Ca va pas être possible Alors Au niveau des conseils Donc ici On nous dit de ne pas papillonner immédiatement Donc de pas aller faire le tour De l'open world direct Encore une fois Moi je vais un peu Atténuer le truc Je vais vous dire quand même que C'est un kiff Moi personnellement Je pense que je vais quand même faire un petit tour De terrain quoi Pour voir un peu comment ça se passe Sans trop traîner De toute façon les gars Il n'y a pas de PVP dedans Vous pouvez rush Vous pouvez rush Mais l'essentiel c'est de kiffer avant tout Et de découvrir l'univers etc Donc voilà A ce niveau là Attendez d'avoir accès au battle pass Pour vider votre réserve de résine Donc la résine Ca va être quelque chose Que vous allez pouvoir récupérer En fait Qui permet de réaliser des donjons A ce niveau là On va avoir Le battle pass Qui va être Payant ou non En fait On va avoir une version payante Et une version non payante Le battle pass Ca va tout simplement Nous permettre de récupérer Des récompenses Journalières Donc en effectuant des missions A savoir que Lorsque vous payez Vous allez pouvoir Avoir accès A plus de ressources Bien sûr Et on nous conseille ici De ne pas utiliser la résine Donc jusqu'à avoir accès A celui-ci Donc si je ne me trompe pas C'est à partir du level A partir du level 20 ici Qu'il faut monter Son MC en fait Son MC Donc le personnage principal Va être très facilement montable On va avoir des ressources Au fur et à mesure De nos progressions dans le jeu Pour le monter Donc n'hésitez pas A le mettre level 20 C'est un perso qui est pas mal Qui va nous permettre D'avancer dans l'aventure Et de toute façon Le jeu normalement Est faisable en free to play Pour le moment Donc 100 mètres d'argent Parce que vous le savez C'est un système de gacha D'ailleurs le système de gacha C'est un des points Qu'on va aborder aussi N'utilisez pas le système de gacha Sans connaître ses spécificités En gros Comme vous le savez Dans tous les gachas Il y a des persos Qui sont plus forts que d'autres Bien sûr Et ici on va vous dire De faire attention En gros Sur quelle bannière Vous allez invoquer Parce qu'il y en a Qui sont plus rentables Que d'autres En termes tout simplement D'utilité Après clairement Encore une fois Je prends des pincettes Faites votre kiff quand même Si il y a un perso Qui est un peu moins fort Mais qui est beaucoup plus stylé Et que vous adorez jouer avec Bah n'hésitez pas à le prendre C'est pas la fin du monde Non plus Donc Il y a 3 persos Qu'il faudra pas monter Mais gardez quand même Dans l'équipe Donc à savoir que vous pouvez Monter un seul perso Et avec ce perso réaliser tout Vous allez avoir une équipe Mais Si vous avez que le MC Donc le perso principal Qui est monté Et vous arrivez très bien A battre tous les mobs avec Bah il n'y a pas de soucis là dessus Vous n'avez pas forcément Besoin de monter un perso Si vous n'avez pas envie A savoir qu'il faudra jouer aussi Sur les combinaisons élémentaires Et que C'est un monde ouvert Qui est assez stylé Parce que Vous pouvez avoir Des effets sur le terrain Par exemple Geler de l'eau Etc Au niveau de ça du coup Il faudra éviter de monter Dans un premier temps Amber, Kaya et Lisa Qui ne vont pas être forcément Les priorités ici Vu que le perso principal Peut se charger Des trois cartes Des choses Marquez votre carte Bon ça c'est un peu Comme dans tous les jeux On va avoir Comme ça soit dans GTA Dans Bryce of the Wild Dans Zelda Etc On va avoir un monde ouvert Donc un monde qui est assez grand Et on va pouvoir se perdre Assez facilement Donc si vous avez une destination En tête Bien sûr Posez un marqueur dessus Pour éviter d'ouvrir votre carte Toutes les deux minutes Donc Petite précision Sur le rush AR20 Donc ce rush là D'ailleurs J'ai eu quelques infos dessus Apparemment Il a changé Il est un peu plus compliqué Maintenant Donc précision Que le rush de l'AR20 Prend tout de même Quelques heures Même avec les conseils De cette page Donc si vous n'avez pas le temps De l'atteindre Continue un rush Lors de votre deuxième jour De plus Si vous n'avez pas le temps De le rush Essayez de vider vos résines Sur des fleurs Expos ou morasses Peu importe Et de faire vos quêtes journalières Donc Le but Ça va être De rush le plus rapidement possible Donc Ce AR20 Mais A ce niveau là Comme j'ai dit Ils ont un peu Ils ont En fait Ils ont fait en sorte Apparemment Selon les dernières news Qu'on puisse pas L'atteindre aussi facilement Qu'avant Donc Je crois qu'en une journée Maintenant C'est plus possible En fait Mais Comme d'hab Allez-y Molo Tranquille Ça va le faire Ne vous inquiétez pas Et On va tous S'amuser tranquillement Dans ce monde là Donc Dernière Enfin Lisez les autres guides du site Voilà Je vous conseille D'aller voir ce site là Où j'ai tiré pas mal d'infos aussi Qui explique Plutôt Voilà Très bien Tout cet univers là Alors J'espère que Cette première vidéo de conseil Vous a plu Comme je vous l'ai dit Les infos évoluent Il y en a beaucoup Qui se contredisent Donc c'est assez compliqué Surtout que le jeu N'est pas encore sorti Il n'y a pas la version finale On pourra faire Des guides plus complets Lorsqu'il sera sorti Mais maintenant En ce moment En ce moment c'est plus Enfin avec les infos qu'on a Et on spécule beaucoup Voilà pour ces petites vidéos J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Votre petit pouce bleu Si c'est le cas Et à vous abonner A la chaîne Ça ferait plaisir Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas aussi A aller nous suivre Sur Twitch Tu feras beaucoup De lives sur Genshin Impact C'est M-O-H-A-S-A-T C'est dans la description Pareil Comme le lien Pour aller faire l'événement Tous les jours Et puis On se dit A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao l'équipe